Générique Générique Bonjour à tous, premier numéro d'Intentum Pouli, avec Pierre-Simon Paul et bonsoir. Une tante qui sera un rendez-vous politique hebdomadaire d'une durée de 20 minutes avant votre journal Corsigazaire. Et pour cette première, nous recevons le maire de Porto-Huit, le conseiller territorial PNC, Jean-Christophe Angelini. Bonsoir. Bonsoir, bon nazaire à tous. Et merci de votre présence parmi nous. Merci pour votre invitation. Alors l'été qui s'achève a été plutôt calme sur le plan politique. En revanche, c'est du point de vue climatique que les choses ont été particulièrement difficiles et même dramatiques. Forte chaleur, sécheresse, manque d'eau dans certains endroits. Tempêtes dévastatrices et bouleversements climatiques qui n'ont sans doute qu'à leur début, au dire des spécialistes, nous affecteront de façon régulière. Alors comment est-ce que la Corse va pouvoir faire face aux conséquences étant entendu que nous n'avons pas beaucoup de prises sur les éléments ? On n'a pas beaucoup de prises, c'est vrai, mais on doit développer une capacité anticipée. On sait que ce qui était l'exception autrefois est désormais la règle, qu'on a des feux à tout moment de l'année, qu'on a des difficultés climatiques, qu'on fait les événements dramatiques de ces dernières semaines qui ont malheureusement coûté la vie à un certain nombre de personnes. Donc on a aujourd'hui un phénomène mondial qui, en Corse, s'abat sans la moindre, dirons-nous, réserve de la même manière. Donc il faut effectivement qu'on anticipe. Moi je crois, pour m'être un peu intéressé, le PNC a d'ailleurs fait au cœur de l'été une conférence de presse en balagne à ce sujet qu'il faut regarder dans deux directions au moins. La première, elle est à l'université, où aujourd'hui on a un travail conséquent qui est fourni sur toutes ces questions-là. La modélisation des systèmes d'incendie, l'anticipation des risques climatiques, les conséquences des dérèglements sur les infrastructures publiques et les choix que font les collectivités. Et la deuxième, bien sûr, est vers l'Europe et toutes les îles qui sont comparables à la nôtre, développent des expériences innovantes. Mais une chose est certaine, ce qui était, je le redis autrefois l'exception, est désormais l'anormalité. Et on doit s'attacher à régler concrètement ces questions-là. – Justement, les épisodes de sécheresse reviennent régulièrement, mais pour autant on voit qu'il n'y a pas vraiment d'anticipation. L'eau finit à la mer. Alors il y avait bien le plan présenté à Aquano-Shrado-Yumi-Chinkan, présenté par Xavier Loujane et votre collègue et ami. Mais ce n'est pas suffisant non plus. – Je pense que si on arrivait à sécuriser la trajectoire d'Aquano-Shrado, qu'on faisait des plans territoriaux, qu'on actualisait un certain nombre de dispositions, on arriverait déjà à sécuriser une trajectoire à 30 ans. Le problème de la Corse aujourd'hui, et je ne le dis pas pour attaquer qui que ce soit, c'est qu'elle manque de visibilité à 20 ou 30 ans. Et dans le domaine particulier de l'eau, où l'on sait qu'on continue de recevoir 7, 8 milliards de mètres cubes, en en stockant une partie infime seulement, on a un sujet majeur. Donc on voit bien aujourd'hui que l'eau vient à manquer, alors même que l'île est un château d'eau en Méditerranée, et qu'en parallèle on a une capacité de stockage dont je redis qu'elle est infime, sans compter le retard que l'on prend dans le domaine des énergies renouvelables. Donc aujourd'hui, moi je pense qu'il ne faut pas, au risque d'être politiquement incorrect, mais pourquoi pas abandonner la politique des barrages. – En tout cas, ce n'est pas prévu, y compris dans Aquano, c'est juste le cas, et encore, avec beaucoup de prudence. – Le cas était clairement prévu, il n'est plus aujourd'hui à l'ordre du jour, je le dis publiquement, je le regrette, et pour en avoir parlé, y compris avec le maire de Sainte-Lucie, avec lequel on travaille beaucoup, et d'autres élus, on est dans l'idée qu'il ne faut pas l'abandonner en ces termes. On a une idée de retenue collinaire, mais je pense qu'elle ne suffisait pas, notamment dans des territoires comme le nôtre, à répondre à la problématique. Et puis, on a, à mon avis, un retard sur le couple, le mix, production d'énergie renouvelable, stockage en eau, c'est, je le redis, la règle, partout en Europe et en Méditerranée, et je constate qu'en Corse, quand bien même la programmation pluriannuelle de l'énergie, la PPE, a-t-elle été votée à un moment, on n'avance pas davantage. – On le modifie régulièrement. – Oui. – Alors, autre sujet en débat, c'est celui des échelles, toujours pas de solution, mais l'État, par le voie du préfet, a fait savoir in fine et qu'il accepterait le plan présenté par l'exécutif, c'est un plan qui vous convient ? – C'est un plan qui, dans l'ensemble, me paraît plus cohérent que les précédents, mais dont je doute, à ce stade, du caractère opérationnel. C'est un peu comme pour Aquanostra. Je pense qu'il y a des sujets que l'on peut aujourd'hui réinvestir, repenser. Et je le dis de manière dépassionnée et sans critiquer qui que ce soit, ni m'opposer par principe à l'actuelle majorité. Mais si on prenait les sujets qui ont été votés ces dernières années, et notamment parce que je les connais bien et qu'on y a participé avec beaucoup d'autres, qu'on sécurisait Aquanostra en le finançant, plusieurs centaines de millions d'euros, c'est pas simple, qu'on reprenait la philosophie originelle du plan déchet et qu'on l'opérationnalisait juridiquement, techniquement, financièrement, en réintroduisant celui qui, à mon avis, est le grand absent de ces politiques, le territoire. Comment les micro-régions, les bassins de vie reprennent pied, y compris en matière de gestion des déchets. On pourrait peut-être y arriver, mais je crois que pour l'instant, même si le préfet semble vouloir dire que l'État, ici, en serait d'accord, on a encore besoin de précision. – Alors dans ce document, il est question d'un recours à des chaudières pour transformer les ordures en combustibles pour produire de la chaleur. En clair, c'est un incinérateur qui n'en porte pas le nom. Vous êtes d'accord avec ce principe ? – Mais on dit, nous, depuis le début, là aussi, sans langue de bois, que la question des CSR, elle ne peut pas être amalgamée à la question de l'incinération et qu'il faut établir un distinguo aujourd'hui entre les deux process. On dit également qu'il faut aborder sans tabou la problématique. Moi, je suis un opposant connu à l'incinération telle qu'elle était pratiquée ces derniers temps, mais je continue de dire qu'on doit pouvoir expérimenter, sans être taxé de criminels ou de je ne sais quoi, un certain nombre de process qui, ailleurs en Europe, y compris là où les solutions fonctionnent, sont vertueux. Donc, n'ayons pas de tabou, abordons les choses sereinement, mais continuons de nous dire qu'en matière de déchets, et j'en parle y compris régulièrement au président du Sivadec, qui est le vice-président de l'Interco, que j'ai par ailleurs l'honneur de présider, on a d'abord un souci de gouvernance. Tant que vous aurez, tant que vous aurez, le Sivadec, l'Office de l'Environnement, la collectivité, les Interco, l'État qui a son mot à dire, quels que soient les process et les solutions techniques ou technologiques, vous n'y arriverez pas. – Vous voulez dissoudre le Sivadec ? – Je pense qu'il faut tout simplifier et poser un choix clair. Ce qu'on ne fait pas aujourd'hui est dans de trop nombreux domaines. Ou on dit du Sivadec, qui est le seul compétent, ce que je ne souhaite pas forcément, ou on dit de la collectivité au travers de l'Office ou du Conseil exécutif, qu'elle est la seule apte, et à ce moment-là, on en sort. Mais je le redis, en associant les territoires. C'est ça, à mon avis, l'une des clés. – Alors on en vient à la politique, même si on l'a évoqué quand même par d'autres biais, le processus de discussion va reprendre son cours demain matin à Paris. Vous n'étiez pas la première rencontre à Paris, j'imagine que vous serez à celle-là, avec Xavier Louchan aussi ? – Alors, malheureusement, pas encore avec Xavier. Ça fait partie des clarifications qui vont intervenir dans les tout prochains jours. Et je crois, si l'Assemblée devait retenir le principe, que Xavier sera présent dans les temps qui viennent, très rapidement. On a parlé, dans ce cadre-là, de boycott. Nous, on n'a pas voulu, et moins encore, moi-même ou mes amis, boycotter quoi que ce soit. On a protesté contre un certain format qui conduisait le groupe que j'ai l'honneur de présider à être amputé d'une partie importante de sa représentation. C'est en train, je le crois, d'être corrigé. – Ça veut dire que vous allez clarifier avec Josefa Djagomet, qui ne fera plus partie du groupe ? – Il y aura un débat avec Corsigali, Béra et Josefa, mais en dehors du débat qui nous unit et qui nous lie, il y a un débat aussi avec la collectivité, et entre la collectivité et l'État. Mais je crois que, même si ces sujets-là sont importants, et que le groupe Armand C, mais le PNC ont vocation à être représentés au bon niveau, ce qui compte plus que les hommes ou les femmes, c'est le fond. Et sur le fond, notamment demain, on est dans l'attente de clarifications importantes, même si j'ai l'occasion de le dire, « Pour ma part, je n'entre pas dans la démarche à reculons, et je ne veux pas donner l'idée que cette première absence est synonyme de boycott ou de déni. » On va y aller, on va y aller résolument, et on va y aller sérieusement. Mais j'espère que tout le monde, nous compris, sera vraiment à la hauteur de l'enjeu. – Alors, j'ai l'État qui avait fixé des lignes rouges à ne pas dépasser. Pour vous, quelles seraient les revendications sur lesquelles vous ne céderez pas ? – Avant de répondre à votre question, et sans botter en touche, moi, je vais vous dire ce que je crains. Vous avez bien connu le processus de Matignon, j'ai parfois la désagréable impression de revivre une ligne de clivage entre des nationalistes, aujourd'hui aux responsabilités, pour certains, pas pour tous, et des opposants qui se drapent dans une ligne républicaine. Et ainsi, on reconstitue une ligne de clivage dont est absent, à mon avis, l'essentiel de la démarche. Le projet. Qu'est-ce qu'on fait de ce pays à 30 ans ? Qu'est-ce qu'on construit ? Qu'est-ce qu'on transforme ? Comment on se donne les moyens d'une intelligence collective ? Comment on libère des compétences ? Et comment on sort d'un système qui, aujourd'hui, on le voit bien, touche quotidiennement ses limites, déchets, énergie, eau, simplification administrative ? – Mais c'est l'objet de ces réunions thématiques. – Oui, mais je sens bien qu'aujourd'hui, de tous les côtés, on retrouve des postures. Bon, moi, je veux m'affranchir des postures, y compris, pour être clair, des postures nationalistes. Je pense qu'on a nous-mêmes notre part d'erreur, et que trop souvent, on a été en réflexe, en pilotage automatique, dans des postures de principes. Si on rentre dans la démarche de cette manière-là, on ne va pas y arriver. – Moi, j'ai des postures et des principes. Quels principes vous ne céderez pas, vous, par exemple ? – Les postures idéologiques, c'est là, à mon avis, elles sont problématiques. Les principes politiques. Jean Vitus, ça, c'est autre chose. Si on dit, et là, je réponds très concrètement, que sur la reconnaissance du peuple corse, que sur les questions liées à la langue, qu'officialité, que l'Assemblée a votée, alors même que les nationalistes n'étaient pas au pouvoir, ou une problématique à aborder en matière de foncier d'immobilier, statut de résident, etc., on en parle sur ces trois sujets-là, indépendamment du fait que ce sont, c'est vrai, des marqueurs. Et je n'entre pas dans le débat symbolique, dans le débat opérationnel. Il faut qu'on ait des avancées. Mais je le redis, au-delà de ces sujets-là, sur lesquels le président Macron, comme en écho au tenant d'une ligne républicaine, etc., s'est empressé de répondre qu'il n'y aurait pas, je cite, deux catégories de citoyens sur le territoire de la République, ce qui n'est pas forcément, je dis de manière, des passionnés de bon augure, au-delà de ces marqueurs-là, il faut qu'on entre dans le débat de fond. L'autonomie, je le redis d'un mot, c'est la règle dans toutes les îles de Méditerranée, dans tous les pays d'Europe. Ça rythme le quotidien de centaines de millions de gens sans qu'il n'y ait ni conflit ni problème. Je ne vois pas pourquoi. Alors que 70% des gens l'ont voté et soutenu, elle serait ici rejetée par principe, par risque de contagion à d'autres territoires, ou pour des raisons idéologiques. C'est le droit du peuple corse à la vie. Il faut que Paris, très tranquillement, en vertu de ce qui est pour nous, le PNC, le droit à l'autodétermination, ouvre le jeu politique. C'est ce qu'on attend de ce processus maintenant. Le processus ne sera pas ce qu'Angélini ou d'autres en disent. Il sera ce que les Corses et l'État en font ensemble. Et moi, je reste, malgré tout, optimiste et prudent. – Vous discutez quand même avec l'État. Vous avez des contacts rapprochés avec des représentants de l'État, en tout cas des services, notamment de Gérald Darmanin, seul à seul aussi. Qu'est-ce que vous leur dites ? Est-ce que vous n'avez pas peur de faire faux bond à un front uni, justement ? – Non, moi, je ne veux pas me désolidariser de ceux qui… – Comme d'autres élus, vous n'êtes pas seul. – C'est clair. Et d'ailleurs, j'ai dit très tôt que je ne souhaitais pas m'adresser en aparté ou en catimini avec qui que ce soit. Là aussi, on ne va pas faire de langue de bon. On va se dire clairement les choses. À chaque fois que les nationalistes, et on sait qu'aujourd'hui les divergences sont importantes au sein de notre famille, se sont adressés en ordre dispersé à l'État, on sait malheureusement comment ça a pu se terminer. Je ne parle pas des heures les plus sombres. – Ça n'est pas le cas aujourd'hui, vous ne discutez pas. – Au moins des difficultés. de loyauté, non pas à l'endroit seulement de mes électeurs ou de nos électeurs ou des nationalistes en général, mais des Corses, en leur disant, et je leur dis clairement avec beaucoup d'humilité, mais une grande détermination, vous l'avez compris, qu'il faut que l'on essaie de faire front uni. Il y a des divergences entre nous. Elles sont connues. On ne va pas en parler toutes les cinq minutes. Il y a des lieux et des moments pour en parler. Quand on est face à Paris, autant que faire se peut, essayons de parler ensemble et d'une même voix. Si on n'arrive pas, on aura toujours le temps d'évaluer. Mais je veux croire, en dépit de tout, et sans être naïf, qu'on peut encore y arriver. – Il y a des contacts aujourd'hui entre différents mouvements nationalistes par rapport à ce processus, pour essayer d'avoir une position commune ou du moins se rapprocher. – On a vu que vous étiez avec le PNC et le Coréen Front et se sont rencontrés à Corté. – Il y a effectivement eu une rencontre à Corté mercredi dernier qui s'est très bien déroulée, qui était programmée depuis un moment déjà, notamment depuis la campagne déliciative, et qui a permis d'aborder, non pas simplement d'Omahome, mais de mouvement en mouvement, un certain nombre de sujets. Il y a eu des rencontres, et il y a encore des rencontres, avec Corsigali, Béra, des militants, des élus, etc. Il y en a beaucoup au cœur même de ma majorité municipale. Il y a des discussions avec des nationalistes qui ne sont pas organisées, et puis bien sûr, il y a aussi des discussions avec des gens de Fémoigours. Il n'y a pas de rencontre bilatérale pour des raisons évidentes, on ne va pas se cacher les choses. Mais en même temps, il n'y a pas de conflit. J'entends dire que c'est la guerre des chefs, la guerre des mouvements. Non, ce n'est pas vrai. – Ça l'a été. – Non mais, il faut qu'on soit clair. Il y a un conflit politique et une divergence de vue. Si vous me demandez ce que cette majorité est capable de produire pour la Corse, je suis très sceptique. Et je le dis sans attaquer les femmes ou les hommes. Que je respecte infiniment et aux côtés desquels j'ai siégé pendant des années. Donc j'aurai mauvaise grâce à les attaquer aujourd'hui, ce que je ne ferai pas par principe et par conviction. Mais en même temps, je peux contester un mode de gouvernance des institutions. Et là, pour le coup, je les décharge de la responsabilité en partie parce que la collectivité unie, je vais le dire très vite, elle est tellement mal fichue qu'elle est une machine à broyer les volontés, les énergies et à engorger les compétences. Donc le problème n'est pas là. Le problème aujourd'hui, je le redis, il est dans la capacité des nationalistes à se parler. Moi, je suis profondément attaché à ma famille politique. Ce nationaliste à l'anima ne changera pas. Mais depuis le mouvement national, dont j'appelle de nouveau à la refondation, je vais pouvoir parler à tous les Corses. Et c'est là où j'introduis une petite notion, non pas divergente, mais complémentaire. Les nationalistes doivent se parler, doivent essayer autant que faire se peut de parler d'une même voix aussi. Mais on part d'un processus entre la Corse et l'État. Pas entre les nationalistes et l'État. Moins encore entre la majorité et l'État. Soyons prudents. Quand on est élu à l'Assemblée, on est élu pour tous les Corses. Pas uniquement pour une famille politique. – Sauf qu'il y a une situation politique qui risque d'empirer. On a vu que le FLNC est revenu sur le devant de la scène au mois de juillet, en annonçant quasiment une reprise des attentats, en revendiquant 16 actions. Est-ce que ça peut être un obstacle ? Vous avez été le seul d'ailleurs à réagir de façon assez sèche. Les autres ont été beaucoup plus discrets par rapport à cette réapparition. – Le PNC fêtera dans deux mois son 20e anniversaire. Ce qui en fait le mouvement le plus ancien des mouvements nationalistes sur la scène politique actuelle. Il s'est construit sur une idée que nous n'abandonnerons jamais, à laquelle nous ne renoncerons pas. Sans critiquer là aussi qui que ce soit, ni personnellement, ni au plan des postures ou des stratégies. La violence politique n'est pas la solution. Elle ne l'était pas dans ces années-là. Elle ne l'est pas davantage aujourd'hui. Alors même que des nationalistes sont aux responsabilités, localement, à la collectivité, et que 70% des gens nous soutiennent. Il y a un chemin démocratique. Ce qui n'exclut pas des rapports de force d'une autre nature, mais dont je redis qu'ils ne doivent pas emprunter les chemins à la violence. Quand cette liste de 26 revendications est tombée, nous avons redit un principe de fond. Ceci étant posé, ce n'est pas en cassant le thermomètre qu'on fait tomber la fièvre. Aujourd'hui, il faut créer les conditions politiques d'un apaisement durable. – Ça vous oblige à réussir dans le cadre de ce processus ? – Ça nous oblige à réussir dans le cadre, non pas simplement de ce processus, mais plus généralement dans la conduite des affaires de la Corse. Si je devais échouer demain à Porto-Vic avec mes amis, qui ne sont pas tous nationalistes, et tant mieux. On pourrait, et normalement, et légitimement me le reprocher. On verra ce qui se passera à la collectivité, et plus généralement, quel sera le bilan politique des nationalistes. – Est-ce qu'il faut associer à ce processus les gens qui soutiennent la démarche du FLNC ou pas ? – Oui, sans la moindre ambiguïté. Parce qu'on ne peut pas dire d'un côté qu'on souhaite l'apaisement, et de l'autre, exclure des discussions des gens qui font d'autres choix que les miens. Donc je le dis, ce n'est pas parce qu'on soutient la violence politique ou la clandestinité qu'on doit être absent des discussions. D'ailleurs, le mouvement qui historiquement soutient la clandestinité a été au cœur des discussions de Matignon, il est resté au fil des années et pendant encore 20 ans. il n'y a pas de discussion là-dessus, et quand bien même y a-t-il une discussion, une situation particulière, autour du Conseil libéral à l'Assemblée, il faut que le mouvement, c'est normal, comme tous les autres mouvements nationalistes, soit partie prenante des discussions. – Concernant ce sentiment de révolte d'une partie de la jeunesse qui s'est manifestée assez violemment pendant l'affaire Yvan Cologne, est-ce que là vous n'avez pas un impératif absolu de réussir avec l'État ? – Alors oui, mais je le redis… – Est-ce que vous sentez déjà ce sentiment de révolte ? – Est-ce que vous inquiète ? – On est deux, y compris que moi je ne parle pas, même si je n'engage pas la parole des autres, qu'au nom du PNC d'Avancem. Aujourd'hui je veux modestement parler au nom d'une partie de ce pays qui nous fait confiance et qui continue de croire en nous. Mais je le redis, c'est un dialogue entre la Corse et Paris, donc il faut que Paris, sans jeter ou rejeter la responsabilité, prenne aussi la mesure de ce qui est en train de se passer. Ce qu'on a vécu pendant les mois derniers avec Antoine Lefond, la mort dramatique d'Yvan Cologne, ça nous interpelle tous. Donc aujourd'hui cette jeunesse révoltée, et je le dis sans emphase ni romantisme, de manière politique et froide, lucide, il faut qu'on l'écoute, parce que sinon, à la faveur d'un autre événement dramatique, ou pour quelque autre raison que ce soit, elle reprendra les chemins de la révolte. Certains pensaient qu'elle les avait abandonnées, parce qu'il y avait des nationalistes de responsabilité, ou que la clandestinité était entrée en voie de dépôt des armes, dirons-nous. C'est pas vrai. Elle reste aujourd'hui très mobilisée, et je pense que la seule issue qu'on puisse lui offrir, elle est de caractère politique. La sortie, elle n'est pas technique ou technocratique, dans un point de TVA ou de TIPP. Il y aura des sujets techniques, et Dieu sait qu'il m'importe et qu'il me regarde et m'intéresse, mais elle est d'abord politique. – Très vite, il nous reste un peu plus d'une minute d'émission. Dernière question sur le tourisme, sa saison a été bonne, pour ne pas dire plus, mais on commence à entendre de toute façon une petite musique récurrente, critique sur la fréquentation, ou la surfréquentation plutôt, de certains endroits. Vous qui êtes même maire d'une commune qui vit pour partie, en tout cas du tourisme, est-ce que vous êtes pour une régulation, soit des croisières, soit de la fréquentation de certains endroits ? – Si on parle de régulation, bien sûr, mais moi je me méfie un peu de ceux ou de celles qui, sous couvert de régulation, prônent en fait un abandon du modèle touristique, qu'il faille le réinventer, qu'il faille l'annualiser, il n'y a pas de difficulté avec ça. – Vous trouvez que le modèle actuel est bon ? – Il faut le reprendre, il est bon par certains côtés, il n'est pas bon par certains autres, comme tous les modèles, mais je le redis, moi j'assume en tant que maire de Porto Vick, et même en tant que nationaliste, une ambition touristique pour la Corse, je pense que si le tourisme est durable, annualisé, résilient, inclusif, il est un levier de croissance formidable, et je dis attention, à ceux qui sont couverts de régulation, voudraient qu'on l'abandonne. Je pense qu'on peut trouver un point d'équilibre, et qu'en ce pays, on a parfois tendance à avoir des difficultés dans ce domaine-là. – Eh bien ce sera là votre conclusion, Jean-Christophe Angelini, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions, Pierre, merci, vous avez été parfait comme d'habitude, c'est pour cela que vous serez au Manette la semaine prochaine avec un nouvel invité, « Intanto Bila Shemo, Kourostou Koshigazela Balazela » – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501